Philippe Pouletti, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Trofeuil Capital. On va parler avec vous à la fois de votre métier et de votre actualité puisque récemment on a pu voir un reportage sur France 2 où on parlait notamment de la société Kermat dans laquelle vous avez investi depuis le début. Kermat qui a lancé ce projet de cœur artificiel dont on va reparler ensemble. Comment vous avez réagi, ce que vous avez interrogé dans ce reportage ? On a l'impression qu'aujourd'hui il y a une différence entre finalement ce que dit le financier, ce que vous dites vous, et peut-être ce que disent les scientifiques. Comment vous avez réagi à ça ? Alors avec une certaine distance mais également un peu de dégoût sur la façon dont l'information est traitée. Kermat, c'est au monde un des plus magnifiques projets industriels dans le domaine de la santé. Ça peut être une révolution pour les malades et il n'y a aucun doute que dans les 20 années qui viennent, les cœurs artificiels deviendront une banalité parce qu'il n'y a pas assez de transplantation d'organes et parce que les gens ont un cœur qui dysfonctionne très souvent. Alors sur cette émission, elle était à charge depuis le début avec les méchants financiers, les bons médecins, les petits actionnaires avec une vision de l'économie qui n'existe pas. Les projets de vaccins, de nouveaux médicaments, de medical device révolutionnaire, ça ne pousse pas sur les arbres. Ce n'est pas les caisses de retraite, la sécurité sociale qui vont les financer. On sera en Californie, jamais il n'y aurait ce type de reportage. Pourquoi ? Parce que les grandes aventures technologiques, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine IT, c'est financé par le capital risque, le marché boursier, là-bas c'est le Nasdaq et souvent ça donne des très belles entreprises, des Google, des Amgen, etc. Oui, il y avait cette idée peut-être suggérée de conflit d'intérêts, de dire que finalement le financier, il a tout intérêt à dire que tout va bien, notamment pour la société Karmat. et donc finalement rester, rester, continuer à acheter du Karmat. Alors, moi j'ai pris beaucoup de risques avec notre fonds Trophole Capital. En 2008, quand on a créé la société, avec Airbus Group, c'était EADS, avec Alain Carpentier et Trophole, sans Trophole ou sans Airbus ou sans Alain Carpentier, il n'y aurait pas de Karmat. C'est ça le capital risque, c'est d'abord prendre un gros risque financier sur un projet difficile et lointain. Ensuite, l'entreprise a été introduite en 2010 en bourse, à un peu plus de 18 euros, si ma mémoire est bonne, et donc le titre a été multiplié par 4 ou 5. Donc, citez-moi beaucoup d'entreprises, dont le titre a été multiplié par 4 ou 5 en 4 ans. Donc, c'est une réussite aussi pour les petits actionnaires qui ont investi en 2010. Alors, pour ceux qui visent un rendement immédiat, spéculatif sur un projet technologique, effectivement, le titre peut baisser temporairement, monter temporairement. Ce n'est pas ça l'investissement dans les projets comme ça, il faut un peu de patience. Alors, pour nous, est-ce qu'on dit que tout va bien ? Mais pas du tout. Moi, j'ai toujours été dans ma communication, sauf quand on prend des extraits tronqués sans prendre les phrases au total. J'ai toujours dit qu'il faut être prudent, impatient, ça n'est qu'impatient, un recul plus long est nécessaire, mais j'ai aussi toujours affirmé ma confiance, parce qu'avant d'être financier, en fait, je ne suis pas financier, je suis médecin, entrepreneur depuis 30 ans, et je connais très bien le domaine. Vous savez, il n'y a pas que Karmat. Cette semaine, j'ai une entreprise dont Traffel est le premier actionnaire, Cimetis, qui a 15 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les valves cardiaques, qui concurrence Medtronic et Edwards, les très gros du secteur, avec Cimetis ayant 25% de part de marché. On a une autre société qui s'appelle Vexim, qui a fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un implant vertébral. Donc, ces sociétés sont plus matures au point de vue commercial que Karmat, mais c'est aussi des sociétés technologiques, et on sait mieux ce dont on parle que la personne qui n'a aucune connaissance sur le domaine des biotech, des medtech, qui a prétendu s'exprimer sur Troffel Capital. Alors, vous avez entendu comme moi des médecins, alors parfois à visage caché, mais qui avaient l'air de dire, oui, quand ils parlent de 100 000 malades en Europe, alors soit ils se trompent, soit ils sont malhonnêtes, quand on entend ça. La réponse est très simple. On n'a jamais parlé de 100 000 malades en Europe, ça c'est 100 000 malades dans le monde. C'est le marché potentiel total des insuffisances cardiaques biventriculaires, qui sont des contre-indications, notamment qui ne peuvent pas recevoir de transplantation, et dont la taille anatomique est compatible avec le cœur artificiel. Mais les gens, pourtant ça s'apprend à l'ESSEC en première année, les gens confondent marché potentiel, prévision de vente, et pénétration du marché. Donc il suffit aux gens de s'informer un peu, de regarder ce qu'écrivent les analyses sur les prévisions de vente de Karmat, c'est-à-dire un tout petit pourcentage de ce marché potentiel total, pour savoir que la société a dit des choses raisonnables. Vous avez aussi entendu comme moi, oui, je l'aurais dit depuis le début, ce cœur il est trop gros. Ça c'est quand même un argument. Mais effectivement, pour faire de la transplantation chez l'enfant d'un cœur artificiel, ou chez les femmes petites, ça n'est aujourd'hui pas compatible. Mais les études faites suggèrent qu'environ 70% des hommes français, ça veut dire un peu plus des grands néerlandais et des américains, sont anatomiquement compatibles. Et d'ailleurs, quand les gens comparent le poids du cœur Karmat avec un cœur, ils le font avec un cœur sain. Donc Karmat c'est de 900 grammes, un cœur sain c'est de 300 grammes, mais un cœur malade, c'est ça qui est important, puisque le cœur artificiel va remplacer un cœur malade. C'est en général autour de 800 grammes. Donc, ceux qui disent il est trop gros, ils ont raison, ça ne couvrira pas 100% des besoins immédiatement, mais ça couvrira une grosse partie des besoins. Et puis comme tout produit médical, il y a des générations futures, certains seront plus petits, etc. Mais c'est la même chose quand on développe des implants vertébrales ou des valves. Alors effectivement, on a pu entendre certains également dire finalement il y a 70 patients par an, pas forcément besoin d'un cœur artificiel complet, Karmat ce n'est pas la solution. Mais c'est ça un projet, à quoi on reconnaît un projet d'innovation de rupture ? C'est que vous avez une partie des gens, en général les mieux informés, les plus visionnaires, les plus expérimentés, qui y croient, et une grosse partie des gens qui n'y croient pas. Les innovations marginales, tout le monde y croit, tout le monde sait que ça marche. Donc, bien sûr, et puis c'est très franco-français, vous savez, l'auto-dénigrement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aux États-Unis, les articles dans le Wall Street Journal, dans le New York Times, où des médecins américains s'expriment, de voir ce que dit l'AFDA, ils attendent ce cœur artificiel avec grande impatience. Et puis, à la fin, ce seront les faits qui démontreront la réalité des choses. Donc, moi, j'ai confiance dans ce projet. Pourquoi j'ai confiance ? Parce qu'il y a un grand besoin médical, parce que la technologie est formidable, parce que les hommes, Alain Carpentier, le management de Carmat, Jean-Claude Cadudal, Marcello Conviti, Patrick Colombier, etc., sont des gens exceptionnels, exceptionnels, parce que la technologie qui a été développée est remarquable. Maintenant, c'est un projet qui a encore besoin de plusieurs années. Alors, on pourrait dire, si on revient à l'aspect financier, votre métier, c'est donc d'investir dans ces entreprises-là, alors d'investir sur beaucoup de projets, et puis de sortir aussi à certaines voyages. Et là, effectivement, ça vous a été reproché en disant, finalement, Trofeuil Capital est sorti de Carmat, il ne croit plus au projet. Alors, d'abord, vous avez peut-être remarqué que cette dame qui gère un fonds d'investissement, eh bien, elle a dit un mensonge caractérisé, grave, puisque c'est un peu de la manipulation de cours de la part d'une spécialiste du monde financier, elle a dit Trofeuil a vendu la moitié de ses actions. C'est factuellement faux, puisque Trofeuil possède encore 74,3% de toutes ses actions d'origine de 2008. Ce qui est remarquable, parce que la plupart des fonds de capital risque sortent dans les deux ans qui suivent une introduction en bourse. L'introduction en bourse, elle a eu lieu il y a quatre ans. On aurait pu vendre beaucoup plus. Pourquoi on ne l'a pas fait ? On a vendu, bien sûr, parce qu'on a une obligation réglementaire sur les FCPI, qui sont des fonds à vie de dix ans, de vendre les actions des plus vieux fonds. On n'a pas le choix, c'est des fonds réglementés à MF. Et puis notre métier, c'est de faire gagner de l'argent aux milliers de souscripteurs qui ont investi dans ces FCPI. Mais parce qu'on a une grande confiance dans le projet, on a souhaité garder une très grande partie, les trois quarts, de cette position. Alors, les gens disent, ils vendent quand il y a des bonnes nouvelles, mais c'est ignorer totalement les problématiques d'un marché boursier. Quand vous êtes actionnaire et administrateur, vous n'avez pas le droit de vendre lors des fenêtres négatives. Vous n'avez pas le droit de vendre quand vous avez une information matérielle qui n'est pas connue du public. Et vous ne pouvez vendre si vous ne voulez pas peser sur le cours de l'action que quand il y a du volume. Quand est-ce qu'il y a du volume ? Quand il y a un communiqué de presse qui dit voilà, une étape est franchie. À ce moment-là, tout le monde a l'information et c'est comme ça que ça se passe. Mais quelques commentaires de plus. Aujourd'hui, Troffole détient à peu près la même parc de capital que Airbus Group. On parle de Troffole, on ne parle pas d'Airbus. Vous voyez ? Donc, nous ne sommes pas les méchants financiers qui profitent de l'aventure Karmat pour se faire de l'argent. Moi, Philippe Pouléti, sur le dos des petits actionnaires. Nous sommes un fonds d'investissement le seul qui ait pris le risque de financer Karmat à l'origine, avec Airbus et avec Alain Carpentier. Et nous faisons notre métier comme nous le faisons dans les multiples sociétés dans lesquelles nous sommes cofondateurs et investisseurs. Peut-être le mot de la fin. Pour Karmat, les prochaines étapes, puisque finalement, on le voit bien sur ces sociétés-là, les investisseurs particuliers, ils scrutent chaque nouvelle. Il y a des nouvelles plus ou moins importantes. Il y a des nouvelles qui ont un sens, si on regarde le calendrier futur, qu'est-ce qu'il va falloir regarder pour l'investisseur ? Je ne vais pas dire quoi que ce soit de différent que ce que la société a dit. La société a annoncé que l'ANSM et les comités de suivi du premier essai clinique avaient donné leur accord pour faire les quatre patients. Donc ça, c'est les échéances importantes. Il y a eu un deuxième patient de faits, d'ailleurs faits après que cette émission dont vous parliez ait été tournée. Ils l'ont passé un peu sous silence. Ensuite, il y aura, si les quatre patients se passent bien, d'autres essais cliniques. Et ensuite, c'est la perspective du marquage CE, c'est-à-dire qui ouvrira la voie à la commercialisation. Je rajouterai un mot parce qu'il y a eu plein de contre-vérités dans ce reportage. j'ai bien dit que le cœur était industrialisé et je le maintiens. Les gens qui prétendent le contraire ne connaissent rien au dispositif médical. Industrialisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Il y a une réglementation européenne très stricte. Vous n'amenez pas en essai clinique un prototype. Vous devez amener en essai clinique un produit dont le process industriel a été totalement défini avec son contrôle de qualité, avec son assurance qualité et avec la validation des procédés. Pourquoi ? Parce que l'essai clinique valide le produit qui va aller sur le marché. Et donc, c'est bien un produit industrialisé qui était en essai clinique de la même façon que le premier Airbus qui a volé était industrialisé. Ce qui ne veut pas dire que l'échelle de production est ce qu'elle sera dans 5 ans de la même façon qu'Airbus n'avait pas produit 200 à 380 avant que Singapour Airlines prenne livraison de son avion. Eh bien, on suivra bien sûr ce dossier. Merci Philippe Poletti d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.